au thème bien-aimés frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le double à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bien-aimés frères et sœurs en côte d'ivoire les langues se délient les sénateurs les députés commencent à parler il ya un député qui vous parle de la situation de la côte d'ivoire la dette je vous ai dit déjà que la côte d'ivoire est l'un des pays les plus endettés d'afrique francophone sinon le pays le plus endetté d'afrique francophone et là le monsieur nous donne quelques exemples et je préfère vous l'écouté vous laissez l'écouté vous même et puis après bon nous allons dire un mot vous rappelez en 2022 j'ai été le premier à en parler ici les risques d'endettement mais aujourd'hui quelques chiffres qu'on comment qu'a rappelé à ce rythme d'endettement nous allons arriver en 2025 à près de 30 mille milliards de francs cfa des dettes soit à peu près 75% de notre pib sans compter d'autres conséquences notre dette est tellement inquiétante notre endettement que le fmi est venu nous mettre un ajustement en nous accordant 3,5 milliards de dollars pour nous permettre de gérer la viabilité de notre dette et la viabilité de la transformation que nous nous payons on est revenu au point de départ or tout le monde sait que le fmi ne fait pas ses prêts sans conditions les premières conditions on ne nous dit pas dans quelques jours là il va augmenter le coût de l'énergie à 20% dans quelques jours je voulais défier qui peut se m'a dit on a déjà dit aux entreprises envoyez nous l'impact sur votre structure c'est déjà décidé oh qui dit augmentation du coût de l'énergie dit impact sur toutes les activités sociaux comme le pays qui va venir se greffer sur la cherté de la vie donc chers ivoiriens chers frères voilà une des conséquences quand on parlait on dit non la dette ça peut travailler on en interdit pas un pays de s'endetter mais les autres pays qui s'endettent c'est par rapport à la dette intérieure quand vous avez une épargne forte quand vous prenez l'argent de vos concitoyens comme prédit il n'y a pas de problème mais quand vous prenez l'argent de l'extérieur vous êtes conditionné et j'ai écouté tout dernièrement un débat ou bien une interview et un journaliste de la rti je n'ai pas dit son nom a dit que la dette c'est ça c'est ça c'est dit en bambara du roux ça dit la corde donc ça dit qu'on a la corde au cou c'est lui qui a dit j'ai bien apprécié cela du roux ça dit on a mis la corde dans nos coups et puis on tire et aujourd'hui ce que les ivoiriens doivent détenir nos dettes on a à peu près 30 et 30 millions d'habitants chaque habitant de notre pays là étranger ou ivoirien à son coup un million des dettes qui se promènent avec ça les amis j'espère que vous avez bien entendu et vous avez bien dit en bambara le mot d'être là ça veut dire joue c'est à dire la corde la dette c'est une corde au cou j'ai aimé j'ai aimé cette expression mais il ya quelque chose que je voudrais préciser dans ce que vous avez entendu quand il a parlé de la corde justement c'est que quand il dit chacun de nous parce que la dette de la côte d'ivoire s'élève à 30 milliards de dollars donc ça veut dire que chaque ivoirien puisque la côte d'ivoire à 30 millions d'habitants environ il précise que chaque ivoirien assure son coulant une dette d'un million mais n'a pas précisé d'un million de quoi un million de cfa non c'est pas un million de cfa c'est ce que je voulais c'est la seule précision que je voulais mettre quand il parle de un million de dette pour chaque ivoirien il s'agit d'un million de dollars alors j'y répète il s'agit d'un million de dollars et un million de dollars c'est combien en france cfa chaque ivoirien se balade à son coup là il ya une dette de 650 millions de francs cfa les amis à la san ouattara est venu pour mettre la côte d'ivoire à genoux après à la san ouattara c'est le déluge ça va être la catastrophe les conditionnalités là c'est pour ça que vous voyez ils cassent les maisons des gens ils vont ce sont les conditionnalités donc je tenais quand même à vous à faire cette petite chose je veux pas faire de commentaires sur cette vidéo mais je tenais quand même à vous préciser que les un million de de 2 2 dont il parle là c'est un million de dollars et un million de dollars c'est 650 millions de francs cfa voilà ce qui nous attend ce que à la san ouattara nous a donné pour l'avoir laissé gouverner un pays étranger ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à bout à biens et on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada